Les lions indomptables du Cameroun se sont fait peur cet après-midi lors du match d'ouverture de la Cannes contre le Burkina Faso. Ils ont été cueillis à froid par les étalons à la 24e minute de jeu. Sur la gauche, Gustavo, sangaré hérité du ballon et délivre un sublime centre vers le but qu'André Onana doit repousser en catastrophe vers la droite. Bertrand Traoré s'arrache et centre fort vers le second poteau. André Onana manque sa sortie et Gustavo sangaré conclut d'une reprise à bout portant vers le but vide à la 24e minute de jeu. Mais les hommes d'Antonio Conceçao pressent et vont finalement être récompensés de leurs efforts à la 40e minute de jeu. Le joueur camerounais Sambo Anguissa est fauché dans la souffle de réparation par le capitaine en Burkinabé, Bertrand Traoré. Après consultation de la VAR, Mustapha Gorbal, l'expérimenté arbitre algérien de cette rencontre, désigne le point de pénalty. Vincent Aboubakar se présente alors face à Évé Kofi qui, d'un contre-pied parfait, offre l'égalisation au Cameroun à la 40e minute de jeu. Le stade Olembe exulte et les Lyons relancent ce match. Alors que les deux équipes se rendent coup pour coup en fin de première période, les Lyons vont à nouveau obtenir un pénalty. Lancé en pleine vitesse côté gauche, Nourou Tolo pénètre dans la surface avant de subir le tacle glissé de Issoufoudaïo, complètement pris de vitesse. Le latéral gauche des Sonders de Seattle s'écroule et Mustapha Gorbal désigne une seconde fois le point de pénalty. Là encore, Aboubakar Vincent s'illustre d'un contre-pied parfait. De 1 à la 45e minute de jeu, le Cameroun renverse le Burkina Faso juste avant la pause. A la reprise, les deux équipes essayent de marquer. Le Burkina cherche à égaliser et le Cameroun a corsé l'addition. Mais personne n'en arrive à trouver le chemin d'affilé. Le score restera figé jusqu'à la fin de la rencontre. Le score restera figé jusqu'à la fin de la rencontre.